Nous sommes toujours en Matthieu, chapitre 8, où nous essayons de voir à quoi ressemble le cœur doux et humble de Jésus en action. La dernière fois, nous avons vu Jésus guérir un lépreux. Or, directement après, nous voyons un deuxième miracle, au verset 5. Jésus arrive dans sa ville de Capernaum, où il habitait, lorsqu'un centenier s'approche de lui. Les centeniers romains étaient connus pour être des chefs de guerre durs et cruels, mais pas celui-ci. Ils semblent avoir été particulièrement bons et généreux. À quoi le voit-on ? Eh bien, à sa demande, tout d'abord. Verset 6, Seigneur dit-il, mon serviteur ou mon esclave est couché à la maison, paralysé et violemment tourmonté. D'ordinaire, dans l'Antiquité, un maître n'avait pas plus de considération pour son esclave que pour un animal. Pourquoi ce chef de guerre se préoccupe-t-il donc de son esclave ? Laisse-le mourir et achète-en un autre, aurait-il pu penser. Mais ce n'est pas le cas, il prend soin de lui. On sait aussi, grâce à Luc 7, qu'il aimait la nation d'Israël au point d'avoir bâti une synagogue avec son propre argent. C'était un mécène, un homme bon et généreux, ce que les Juifs appelaient un craignant Dieu. Et pourtant, cela ne le rendait pas moins païen pour autant. Ce que Jésus lui rappelle au verset 7, regardez. Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir ? C'est une question que Jésus pose. Moi, irai-je moi ? Sous-entendu, moi, un Juif, irai-je à lui pour le guérir ? Comme parfois dans l'Évangile, Jésus érige un obstacle pour tester la foi du centenier. Et il n'est pas déçu. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et nous lisons au verset 10 qu'en entendant ça, Jésus, plein d'admiration, stupéfait, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Pourquoi ? Parce que cet homme qui est né étranger du peuple de Dieu, exclut des promesses, exprime une grande confiance dans la toute-puissance de Jésus. En conséquence de cela, verset 13, Jésus dit au centenier, Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous réalisez ce qui se passe ici ? Plus loin dans l'Évangile, Jésus explique qu'il n'est pas venu d'abord pour les païens. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël, dit-il en Matthieu 15, verset 24. Ce n'est que plus tard, après sa mort et sa résurrection, que la mission s'ouvre au monde entier. Et pourtant, pourtant son cœur doux et humble bouillonne d'une passion telle qui ne peut être contenue que Jésus l'étend même à un païen. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu, ce n'est pas sa priorité, et pourtant, il a largement assez de temps, et il y a largement assez de place dans son cœur, même pour un païen. Vous êtes-vous déjà senti petit et insignifiant dans un monde de 7 milliards d'habitants ? Doutez-vous parfois que Dieu daigne se soucier de vous, qu'il a mieux à faire, que ses priorités sont ailleurs ? Détrompez-vous, il y a assez de place pour chacune de ces brebis dans le cœur doux et humble de notre bon berger.